Votre fournisseur d'énergie vous promet de l'électricité verte, c'est d'ailleurs écrit sur votre contrat. Mais voilà, autant vous le dire tout de suite, cette énergie, celle-ci qui sort de la prise, n'est pas verte à 100%. Le scan vous explique. Un contrat vert, en théorie, cela ou re-cela, fonctionne grâce à de l'énergie verte naturelle. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'annoncent les fournisseurs sur leur site. Voyez, c'est écrit là, en toutes lettres. Mais dans la pratique, c'est un peu différent. Pour mieux comprendre, direction ce chantier à Liège. La coopérative Cossiter y produira très bientôt de l'énergie hydraulique, mais elle ne sera pas nécessairement utilisée par ses membres. On ne peut pas garantir que de l'électricité injectée ici aux grosses battes à Liège va parvenir à un consommateur qui est installé à Tournai, par exemple. Car un peu comme l'eau, justement, l'électricité prend en fait le chemin le plus court. Et ce, quel que soit votre contrat, voilà pourquoi. Les producteurs injectent de manière permanente de l'énergie dans les réseaux. Et cette énergie provient de sources très variées, d'énergie renouvelable et non renouvelable. Une fois injectée sur le réseau, rien ne ressemble plus à un électron qu'à un autre électron. Impossible de savoir si cette lampe est éclairée avec de l'énergie verte, grise, nucléaire ou solaire. Ça, c'est pour l'explication. Mais alors, finalement, à quoi ça sert d'avoir un contrat vert ? Lorsqu'un fournisseur vous vend un contrat d'énergie renouvelable, il s'engage simplement à ce que la quantité d'énergie fournie soit couverte par une production d'énergie renouvelable quelque part en Europe. On résume, un contrat vert, c'est l'assurance que ce que vous avez consommé sera ensuite produit de manière renouvelable. Alors, sur Internet, des sites permettent de voir à quel type d'énergie on contribue. Ça marche pour la Flandre, ça marche pour Bruxelles, mais pas totalement pour la Wallonie. Sur le site bruxellois, on voit exactement à quel pourcentage d'énergie on participe. Mais sur le site wallon de la Coap, l'origine là n'est pas indiquée. Rien d'illégal, mais cela interpelle quand même du côté de Greenpeace. C'est un peu un manque de transparence, mais c'est surtout quelque chose qui freine cette transition. Parce que la première étape pour amener les gens dans la transition, c'est de les informer. C'est que l'origine de l'énergie est importante. Il faut savoir que les fournisseurs achètent des labels aux producteurs d'énergie renouvelable. Et c'est grâce à ces labels que les fournisseurs vous proposent ensuite des contrats verts. Mais voilà, problème. Malheureusement, beaucoup de fournisseurs verts ne participent pas à la transition énergétique. Ils utilisent des labels de garantie d'origine qui viennent de pays où ces labels ne sont pas utilisés ou bien où il y a une surabondance. Autrement dit, ces fournisseurs investissent là où l'énergie verte existe déjà et non pas là où elle devrait être développée. Pourtant, ces fournisseurs sont ceux qui investissent bien le plus dans le renouvelable. C'est vrai en termes absolus. Par contre, en termes relatifs, on voit qu'il y a des fournisseurs qui sont petites de taille, mais qui investissent que dans le renouvelable. Reste qu'en l'état actuel des choses, le renouvelable n'est pas suffisant et n'arrive pas forcément jusqu'à vos prises, même si vous avez payé pour. Voilà, c'est la fin de ce scan sur l'énergie verte. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe dans la section commentaires. Et puis vous le voyez, ça s'affiche maintenant. Il y a plein d'autres vidéos RTBF à voir sur notre compte. Salut ! Sous-titrage ST' 501